Bonjour, aujourd'hui première vidéo sur le thème de la santé mentale sur ma chaîne. C'est un thème qui m'importe beaucoup, sur lequel je m'informe beaucoup. Et donc je suis contente de faire une première vidéo déjà sur cette question. Il m'intéresse en tant que c'est un sujet éminemment politique, et également en tant que je suis concernée et proche de concernée. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de déjà défricher un peu le sujet, d'en poser les bases, puisque les troubles mentaux, c'est un sujet assez méconnu. Et alors l'interaction entre la société et les troubles mentaux et la dimension sociale des troubles mentaux est un sujet encore plus méconnu. Donc il me semble qu'il était important de faire une première vidéo assez englobante et pédagogique sur le sujet. Et donc dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses, en se basant sur un livre en particulier que je vais vous présenter. Mais on va déjà observer la prévalence des troubles mentaux dans la société, en notant au passage l'augmentation d'un certain nombre de troubles dans la société. On verra les interactions entre société et troubles mentaux dans la genèse des troubles, et dans le traitement que la société fait de ces troubles. Et au passage, j'évoquerai quelques éléments de réflexion peut-être plus politiques et militants. Le livre sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui, c'est celui de Lise de Mailly, qui s'intitule « La sociologie des troubles mentaux ». J'ai découvert Lise de Mailly dans une émission de France Culture, qui s'intitule « Les malades du capitalisme », et que je vous remettrai en barre d'infos, parce que c'est une très très bonne émission. Donc elle en était l'invité. Le deuxième invité, c'était Mathieu Bellassène, un psychiatre, qui parlait de son point de vue à la fois de psychiatre et de militant, puisque son point de vue est assez politique. Lise de Mailly, quant à elle, est sociologue, et donc adopte une démarche de sociologue vis-à-vis de cette question des troubles mentaux. Et de prime abord, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas à l'esprit la dimension sociale du trouble mental, on peut se poser la question de pourquoi la sociologie est « légitime » à s'intéresser à ces questions. Et donc là-dessus, je vais vous lire juste un petit morceau de la quatrième de couverture du livre. « La sociologie, sans être exclusive d'autres approches disciplinaires, apporte un éclairage spécifique. Elle envisage le trouble psychique comme un phénomène social, et elle saisit les processus de prise en charge dans leurs dimensions relationnelles, organisationnelles et politiques. Et donc ce livre propose une synthèse de la sociologie du trouble mental, convoque les statistiques, les théories, l'histoire de l'étrangeté de l'âme, entre guillemets, et de la psychiatrie, mais aussi le point de vue des professionnels issus des malades. » L'idée, en fait, c'est que comme tout phénomène humain, le trouble mental n'échappe pas à des dynamiques sociales, politiques et économiques, et qu'il est intéressant de les interroger. Et je précise au passage que je disais que dans l'émission de France Culture, au sein de laquelle j'avais découvert cette autrice, il y avait un autre invité, Mathieu Bellassen. Il a également écrit un livre, « La santé mentale vers un bonheur sous contrôle », que j'avais acheté du coup suite à l'émission de France Culture aussi, parce que je trouvais son propos intéressant et complémentaire, parce que le prisme est différent. Finalement, le bouquin m'a un petit peu déçue, mais vous en parlerez quand même en fin de vidéo, pour vous évoquer son point de vue, et par contre, voilà, ce que j'ai pensé un peu globalement de son livre. On va pour l'instant plutôt se concentrer sur le livre de Lise de May. Je vais faire un résumé des deux premiers chapitres de ce livre. Dans le premier chapitre, elle dresse un état des lieux de la santé mentale des Français. Et dans le second chapitre, elle met en lumière les dimensions sociales du trouble mental. Dans l'introduction, Lise de May dit qu'il faut bien partir d'une certaine définition des troubles mentaux pour les étudier, et donc elle part assez arbitrairement des grandes classifications internationales telles que la CIM 10, il existe une 11 maintenant, c'est la classification internationale des maladies publiée par l'OMS. Et c'est une classification qui est déjà une classification produite par la société et qui sera interrogée dans le chapitre 2, mais on part de là, dans l'introduction. Et donc si on regarde effectivement la classification des troubles que la CIM propose, on lit les troubles mentaux organiques, y compris troubles symptomatiques, Alzheimer, démence, les troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives, notamment dépendance aux drogues, la schizophrénie, les troubles de l'humeur, troubles bipolaires, dépression, les troubles névrotiques liés à des facteurs de stress et somatoformes, donc phobie, anxiété, obsession, stress post-traumatique, des syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques des facteurs physiques tels que les troubles de l'alimentation du sommeil et de la sexualité, les troubles de la personnalité et du comportement chez l'adulte, le retard mental, les troubles du développement psychologique, dyslexie, troubles envahissants du développement de l'autisme, les troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l'enfance et l'adolescence, les troubles des conduites, et le trouble mental sans précision. Autrement dit, tout le reste, les troubles qu'on n'arrive pas à catégoriser. Alors au passage, comme on fait un rapide listing des différents troubles mentaux, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à vous informer sur la définition et les symptômes de ces troubles. c'est très très méconnu. En général, en plus, enfin, beaucoup beaucoup de gens vont avoir un certain imaginaire autour de ces troubles qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Je pense, par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais si on parle du trouble bipolaire, par exemple, beaucoup de gens pensent que c'est passer d'un état de bonne humeur à un état de mauvaise humeur en une heure. Ce n'est pas du tout ça d'être bipolaire. La schizophrénie, par exemple, est très 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 méconnue, mal connue également. Et c'est un acte de responsabilité aussi sociale, citoyenne, d'aller se renseigner sur ces troubles. C'est facile, ça ne prend pas 30 ans. En tapant dépression, bipolarité, schizophrénie, autisme, etc. dans votre barre de recherche Google, en fait, vous trouverez assez facilement des pages assez synthétiques et pédagogiques sur ces sujets qui expliquent déjà dans les grandes lignes de quoi il s'agit. On peut aller plus loin en allant regarder du contenu militant, en allant regarder du contenu de personnes concernées sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Youtube. Et c'est très important parce que ces troubles sont méconnus, mal connus, donc forcément invisibilisés. et également parce que pire que ça encore, mais dans le traitement qu'en fait la société, eh bien souvent, c'est utilisé comme des insultes aussi ou en tout cas une forme de moquerie. Genre, beaucoup de gens peuvent se permettre de dire « Oh, il fait son gros autiste » ou « La meuf trop bipolaire ». Enfin, je ne sais pas, mais « Putain, tu as trop de personnalités, tu es un gros schizo ». Vous voyez un peu tout ce genre de discours qu'on entend assez facilement comme s'il n'y avait pas de problème. Alors que si, il y a un problème parce que déjà que ces troubles sont très invisibilisés et très mal, enfin, que la société traite mal les personnes qui sont en souffrance psychique, c'est d'autant plus important de s'informer et d'éviter d'utiliser ces termes comme des insultes. et je rajoute aussi que quand on s'informe, on peut aussi du coup rendre, enfin, éviter un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des maladresses mais qui sont parfois vraiment très, enfin, qui engendrent beaucoup de souffrance en fait dans l'entourage. Je pense notamment, prenons l'exemple assez facile à prendre de la dépression. Beaucoup de personnes souffrent, ont souffert ou souffriront de dépression, on verra les stats tout à l'heure dans le chapitre 1 du livre, mais c'est donc un phénomène avec une très forte prévalence, donc une très forte observation statistique dans la société et très mal compris. Et donc, la dépression est souvent imputée à la responsabilité individuelle, on imagine que les gens peuvent quand même se mettre un coup de pied au cul, que c'est pas vraiment une maladie ou en tout cas c'est très minimisé et on hiérarchise énormément souffrance psychique, souffrance physique et du coup, en s'informant sur la dépression, en comprenant ce que c'est que cette maladie, et bien, en tant que, si on est confronté et on le sera dans notre vie, qu'on le sache ou non, on sera confronté à des personnes autour de nous qui souffrent de dépression, on pourra éviter d'avoir des mots, des gestes ou des comportements qui peuvent engendrer de la souffrance pour ces personnes puisque ça arrive souvent et en général, c'est juste par par manque d'informations. Alors, on entre dans le chapitre 1, le chapitre 1 est consacré à un état des lieux de la santé mentale des Français, ce qui va permettre en fait d'avoir déjà un peu en tête les grands chiffres et le pourcentage de population concernée par les troubles, de voir aussi la dynamique de ces troubles dans le temps et d'interroger les dimensions socio-économiques en fait des troubles mentaux ou en tout cas déjà la dispersion des troubles mentaux dans la société, la manière dont ils se répartissent. Alors, déjà, quelques grandes statistiques des troubles mentaux en France. Les troubles psy affectent en France un cinquième des personnes chaque année. Donc, on prend une année, genre 2020, il va y avoir 20% de la population concernée par les troubles mentaux dans cette année. Si on regarde sur les durées de vie, c'est une personne sur trois qui a été et sera affectée par des troubles psy. Ces troubles sont responsables d'une forte mortalité par suicide, 13 000 suicides par an en France, et également d'une surmortalité non suicidaire mais liée aux troubles. Donc, par consommation d'alcool, de drogue, par accident également. Ensuite, il y a deux... Enfin, si on regarde les évolutions dans le temps de la prévalence des troubles, je rappelle quand même la définition de prévalence. La prévalence, c'est le nombre de cas d'une maladie dans une population à un moment donné. Donc, ça englobe à la fois les nouveaux cas, les anciens cas. On prend le nombre de cas dans une population à un moment donné. Donc, il y a des troubles à prévalence stable ou en diminution et il y a des troubles à prévalence en augmentation. Donc, prenons d'abord les troubles à prévalence stable. On a la schizophrénie qui concerne 1% de la population. C'est quand même un chiffre élevé, donc c'est d'autant plus important, j'ai envie de dire, de s'informer. Enfin, non, on peut s'informer de tout, y compris de troubles très marginaux, mais voilà, c'est souvent un chiffre qui surprend. C'est 1% de la population qui est concernée par la schizophrénie. L'autisme est à prévalence stable également. Il a été déclaré en augmentation pendant longtemps, mais apparemment, aujourd'hui, on se rend compte que c'est stable depuis longtemps. Et les addictions classiques telles que l'alcoolisme, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça classique, mais en tout cas, l'alcoolisme est à prévalence à tendance en diminution. Donc en 2006, 31% des adultes présentaient une consommation d'alcool nocive ou à risque et c'est tendanciellement en diminution. Ensuite, si on regarde des troubles qui sont à prévalence en augmentation, il y a d'abord la dépression. Alors selon l'OMS, 5 à 10% des hommes et 10 à 20% des femmes vivant actuellement vivraient au moins une fois dans leur vie un état dépressif pathologique et seuls 25% des dépressions sont soignées. Donc 75% des gens qui vivent une dépression ne vont pas se faire soigner. Et donc en France, ça représente 5 à 10% de la population adulte et c'est en augmentation régulière. ensuite, il y a les troubles alimentaires, les addictions aux jeux sur internet, les troubles sexuels qui sont à prévalence en augmentation. Donc voilà, ça constitue deux types de troubles qu'on pourrait qualifier grossièrement d'Illis de Maïs, d'une part on va dire la maladie mentale et d'autre part la souffrance psychique qui est plus liée aux conditions de vie. Dernier grand élément de statistique pour faire un peu un tableau global, la consommation de psychotropes est croissante dans le monde et en particulier en France elle concerne 11% de la population. Donc voilà, en résumé, l'épidéologie montre la stabilité de la maladie mentale mais un fort développement de la souffrance psychique et notamment des troubles anxieux, dépressifs ou assimilés. Donc une fois qu'on a le tableau un peu général Lise de Maïs propose un certain nombre de zooms et d'abord un zoom sur la prison sur la santé mentale en prison qui est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup et elle constate une forte prévalence du trouble mental en prison. Une enquête de 1997 montre que ça concerne 20% des détenus hommes et 30% des détenus femmes et si on creuse un peu on trouve dans une enquête de 2004 4% de détenus atteints de schizophrénie 17% non plus de 17% 16,5% de personnes atteintes de dépression Donc ce sont des chiffres beaucoup plus élevés que la moyenne nationale et donc on peut évoquer 4 facteurs qui expliquent le nombre croissant de personnes incarcérées. Alors je vais reprendre le bouquin et vous lire le passage sur les parts de ces 4 facteurs c'est page 17 D'abord premier facteur possible et ces 4 facteurs ne sont pas exclusifs excluants D'abord le fonctionnement de la justice elle-même Les comparutions immédiates pour délits mineurs ne favorisent pas la défense de personnes ayant du mal à s'exprimer Deuxièmement les tendances de la pratique en matière d'expertise psychiatrique Les psychiatres experts prononcent de moins en moins d'irresponsabilité pénale Le plus souvent psychiatres hospitaliers ils ont une réticence à avoir des hospitalisations d'office longues pour bloquer des lits d'hôpitaux D'autre part certains sont convaincus que le procès est psychologiquement utile aux criminels même malades car il est alors traité comme un citoyen ordinaire Troisièmement troisième facteur possible les conditions d'incarcération Elles sont très mauvaises en France en raison de la surpopulation des prisons et elles peuvent être par elles-mêmes créatrices ou révélatrices de troubles Et enfin le fonctionnement actuel de la psychiatrie publique Les postes vacants le manque de lits au regard de l'absence de solutions alternatives le manque de temps pour les visites à domicile limite le travail de réinsertion et de réhabilitation des malades et favorise la production de délits qui tombent sous le coup de la loi Donc en bref une forte prévalence des troubles mentaux en prison et en fait ce que note la sociologue c'est que certes ça apparaît super élevé par rapport à la population à la moyenne nationale on va dire mais ce sont des taux qui sont assez comparables à ceux qu'on va trouver dans les populations précaires et donc du coup à faire un zoom à présent sur les inégalités de santé et la prévalence des troubles mentaux en fonction des conditions socio-économiques Donc effectivement le taux de prévalence des troubles mentaux n'affecte pas de la même manière les différentes couches sociales et il y a plus le taux de prévalence est plus important dans les couches socio-économiques défavorisées c'est d'ailleurs un point qui est soulevé par la commission européenne que la commission européenne a bien identifié elle en tire pas forcément les bonnes conclusions mais en tout cas elle a bien identifié qu'il existe un phénomène de corrélation très fort entre l'état de santé d'un individu et un certain nombre d'indicateurs de position sociale revenus niveau d'instruction profession etc. Alors il existe différentes idéologies qui cherchent chacune à leur manière à expliquer cette corrélation première explication c'est la situation précaire qui engendre mécaniquement du trouble psychique de la souffrance psychique et à cela Lise de Mailly dit il faut absolument le sociologue doit absolument chercher plus précisément les mécaniques qui sont donc les mécaniques de causalité pour ne pas simplement recourir à un sentiment d'évidence finalement ininterrogée donc cette analyse est d'autant plus importante que certains interprètent le lien de causalité dans l'autre sens donc ce serait les troubles qui conduiraient à l'inemployabilité au chômage à la misère etc. et puis il y a une dernière interprétation de cette corrélation une interprétation plus foucauldienne qui consiste à dire que c'est parce que qui consiste à dire que la politique de santé mentale s'est affirmée comme un nouveau mode de gestion de la question sociale et que c'est pour ça qu'il y a ce taux de prévalence élevé des troubles mentaux dans les couches sociales précaires bon à ces différentes options on va dire théoriques qui sont d'ailleurs pas forcément exclusives les unes les autres Lise de Mailly rajoute qu'il y a un consensus parmi les psychiatres qui semble assez certain c'est que d'une part le trouble mental grave engendre de la précarité mais c'est dû à la manière dont la société traite le trouble mental mais effectivement ça engendre de la précarité et par ailleurs les troubles anxieux dépressifs sont favorisés par la précarité donc il y a bien un double lien de causalité et on peut analyser justement plus finement les mécaniques qui sont à l'oeuvre derrière donc Lise de Mailly étudie plus précisément la mécanique qui est à l'oeuvre derrière le lien de causalité entre précarité et plus particulièrement les troubles anxieux dépressifs et donc il y a plusieurs dimensions en fait plusieurs explications et causes qui sont en jeu tout d'abord déjà dans la jeunesse des troubles elle dit bien que les observations des travailleurs sociaux des élus des psychologues publics etc. convergent pour noter l'apparition des troubles des souffrances psychosociales qui sont liées vraiment à la précarité alors la précarité c'est quoi dans ce cas là c'est la peur du lendemain le stress la perte de travail le chômage prolongé l'absence de logement correct l'absence de logement tout court les cadences trop élevées au travail la pression à la productivité etc. et donc ça prend la forme effectivement de troubles anxieux dépressifs et d'addictions notamment à l'alcool donc les observations sur le terrain montrent bien qu'il y a une genèse de ces troubles dans des conditions de vie et dans un quotidien qui éprouvent les individus deuxièmement une fois qu'on a les symptômes et bien la précarité va jouer dans la capacité ou non à pouvoir comment dire ne pas tomber dans la précarité en fait disons que plus on est précaire plus les troubles mentaux vont nous rendre précaires c'est à dire que les organisations productives sont inégalement tolérantes aux troubles mentaux et à la souffrance psychique par exemple les statuts vont également beaucoup jouer donc si on est dans le public et qu'on est fonctionnaire ou si on est dans le privé et qu'on est CDD ou intérimaire etc et bien à troubles psychiques égales tant est qu'on peut imaginer des troubles psychiques égales des souffrances psychiques égales et bien ça va pas forcément être on va probablement enfin notre environnement pardon professionnel va plus ou moins être tolérant à cela et ça va nous plonger encore plus potentiellement ou non dans la précarité troisièmement il y a la question du capital social des personnes donc c'est une notion de bourdieu le capital social c'est le fait que on ait des liens sociaux du réseau etc des personnes qui nous entourent qui peuvent nous aider qu'on peut aider etc plus on est précaire moins on a de capital social or ça va être très déterminant dans notre capacité aussi à gérer la souffrance psychique et quatrième point et pas des moindres la question de l'accès aux soins accéder à des soins continu et de qualité c'est très dépendant des moyens financiers c'est il est raisonnable en fait de penser que beaucoup de sujets en détresse ne vont pas se soigner parce que ça coûte trop cher et donc c'est un gros sujet forcément pour les personnes qui n'ont déjà pas beaucoup de sous pour terminer les fins de mois ça va être d'autant plus difficile d'aller consulter un psy et c'est pas toujours évident de savoir qu'il existe des structures publiques et quand bien même elles sont publiques il y a toujours aussi quelque chose d'assez flou dans la capacité à financer le soin à la santé mentale et dans le recours aux soins il n'y a pas que la question économique il y a aussi la question un peu d'imaginaire et de de la manière dont on perçoit en fait la souffrance psychique dans les classes sociales élevées favorisées on a moins de mal à s'imaginer comme sujet allant voir un psychologue que dans les catégories socio-professionnelles moins favorisées et donc ça aussi c'est des questions de culture de classe mais du coup s'autoriser à aller voir un psy c'est pas forcément aussi simple pour toutes les personnes venant de n'importe quelle couche sociale il y a vraiment des différences aussi culturelles là-dessus et là-dessus Lise de Mailly dit le capital culturel autorise les stratégies personnelles de précaution de prévention d'auto-soin qui permet de se rendre compte de la nécessité de demander de l'aide de faire un travail sur soi etc ce qui n'est pas forcément le cas quand on n'a pas ce bagage culturel ou qu'on n'a pas non plus le temps et la disponibilité intellectuelle pour ça voilà donc ça dresse déjà ce premier chapitre un état des lieux de la santé mentale des français la prévalence des troubles majeurs dans la société ça fait le point déjà sur les inégalités de santé et plus particulièrement de santé mentale en France donc à présent on va rentrer dans le chapitre 2 du livre qui étudie plus précisément les dimensions sociales du trouble mental donc on peut difficilement parler de sociologie du trouble mental sans évoquer au moins rapidement Durkheim un peu entre guillemets père fondateur du sujet lui il a étudié le suicide comme phénomène social et ce qu'il faisait c'est qu'il avait étudié en fait les stats de suicide en fonction des pays des jours de la semaine de la météo de données historiques etc etc et il a vraiment fait rupture épistémologique en ce sens qu'il a montré qu'au delà d'une compréhension psychologique individuelle de cette question il était légitime d'opérer une réflexion sociologique et de comprendre le suicide aussi comme un phénomène social ce qui n'exclut pas en fait les autres prismes de compréhension et les autres échelles de compréhension mais voilà c'était une rupture importante qui met en lumière la nature sociale des phénomènes des troubles mentaux des souffrances psychiques enfin voilà en tout cas c'est un ouvrage de référence qui a ouvert la voie à mieux comprendre les troubles mentaux et la souffrance psychique en tant que phénomène social alors Lise de Mailly explique que la dimension sociale des troubles mentaux peut être identifiée à quatre niveaux tout d'abord il y a celui des modes de catégorisation et de classification des anomalies et pathologies donc là elle donne un exemple elle donne l'exemple du TDAH du trouble du déficit de l'attention et hyperactivité en fait le TDAH est assez récent est apparu récemment dans les classifications et avant du coup et bien ces troubles étaient diagnostiqués différemment ou n'étaient pas perçus donc ça c'est la première dimension ensuite deuxième dimension sociale des troubles mentaux celui du périmètre même des troubles mentaux c'est à dire qu'au sein de de l'anormal il y a les catégorisations mais il faut aussi prendre en compte cette frontière entre normal et anormal qui est une frontière définie socialement là dessus elle donne l'exemple de l'homosexualité qui a longtemps été considérée comme une maladie et qui aujourd'hui dans la grande majorité des pays n'est plus considérée comme une maladie heureusement et donc on voit bien ici que les frontières entre normal et anormal évoluent avec l'histoire dans la société dans les sociétés et bien une dimension sociale des troubles mentaux troisième dimension celle de la fabrication sociale des subjectivités des personnalités nos personnalités sont forcément très influencées par la société dans laquelle on se construit par exemple la montée de l'individualisme la manière dont on vit dans la société la manière dont on fait dont on vit le lien social va avoir une forte influence on parle beaucoup aujourd'hui d'une certaine tendance narcissique due aux réseaux sociaux etc bon et bien ça c'est aussi des mécaniques sociales qui sont à l'oeuvre mais qui ont une influence sur nos subjectivités individuelles et puis la quatrième dimension c'est la fabrication psychosociale du sujet souffrant ce qu'on a déjà touché un petit peu du doigt dans le chapitre 1 lorsque on parlait des troubles anxieux dépressifs assez corrélés au mode de vie mais ici il faudra aussi identifier plus précisément cette sociogenèse d'un certain nombre de troubles alors du coup on va entrer dans le détail de ces différents niveaux auxquels la société interagit avec les troubles mentaux donc tout d'abord les modes de catégorisation je disais en introduction qu'on était parti de la classification internationale des maladies mais que plus tard elle y reviendrait et qu'elle l'interrogerait ces classifications donc voilà on y est en fait ce qui se passe c'est que typiquement la classification internationale des maladies qui est promue par l'OMS propose une certaine nomenclature de référence mais déjà premièrement c'est toujours mouvant et discuté d'ailleurs il y a la onzième version de cette classification qui est sortie en 2019 je crois donc dans le livre elle parle encore de la 10 mais donc voilà c'est très mouvant c'est très discuté et par ailleurs il faut savoir que sur le terrain c'est pas forcément toujours ça qui est utilisé d'ailleurs je me souviens que dans l'émission de France Culture Mathieu Bellassène le psychiatre disait qu'il n'utilisait jamais la classification internationale des maladies ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'il n'existe pas vraiment de segmentation objective parce que toutes les segmentations sont justement performatives au sens où elles engendrent la réalité qu'elles proposent en fait elles proposent une certaine vision des choses alors que il n'y a pas c'est pas hyper objectif le domaine de la santé mentale donc on propose un certain nombre de catégories un certain nombre de frontières qui ne sont pas toujours très hermétiques entre différents troubles il y a beaucoup de spectres aussi au sein des troubles et il y a différents types de catégorisation qui aident à la prise en charge à poser des mots sur les choses etc mais ça reste tout cela mouvant et à prendre du coup avec un certain recul alors Lise de Mailly essaye d'énoncer un peu pas exhaustivement mais de manière un peu quand même détaillée les différentes segmentations qui existent aujourd'hui dans la théorie et dans la pratique et donc elle différencie les segmentations non standardisées et les segmentations standardisées enfin les nomenclatures de référence donc d'abord concernant les segmentations non standardisées une des segmentations les plus usitées en France c'est celle qui repose sur le financement des soins soit c'est l'État qui finance directement et là on parle de maladie mentale soit l'État finance indirectement le tissu associatif on parle de souffrance psychosociale soit ce sont les particuliers qui payent eux-mêmes et qui vont voir le secteur privé et là on parle de mal-être individuel en gros c'est bien une catégorisation qui repose sur le financement des soins on est bien d'accord deuxième segmentation non standardisée on va dire ce sont les segmentations qu'on va trouver aussi sur le terrain de la santé de ville chez les généralistes etc qui vont eux faire une segmentation à leur échelle pour des raisons pratiques ils vont se dire soit ce sont des cas lourds à réadresser ailleurs soit ce sont des vraies dépressions je mets des guillemets anxiété généralisée etc qui peut engendrer une prescription qu'ils vont faire eux-mêmes soit ils identifient le trouble comme de la déprime du stress qui nécessite simplement entre guillemets de l'écoute et un placebo donc ils vont faire enfin je dis une généralité parce que c'est ce que je résume du livre mais chez beaucoup de généralistes il va y avoir une certaine forme de segmentation un peu ternaire comme ça au regard de ce que dit le patient d'autres types de segmentation par exemple chez les travailleurs sociaux dans les associations ou chez les psychologues libéraux ça va être par exemple le patient prêt le patient pas prêt à évoluer donc il y a plein de segmentations comme ça qui sont des segmentations pragmatiques au sein de la société et des différents niveaux de prise en charge du trouble maintenant si on se penche d'un tout petit peu plus près sur les segmentations standardisées les nomenclatures internationales nationales etc et bien on constate que ces classifications donc visent à observer le caractère objectivable des signaux mais elles sont pas toujours fondées sur les mêmes postulats théoriques donc la classification internationale des maladies et le DSM repose plutôt sur l'idée de syndrome objectivable et détachable de l'individu de son histoire etc alors que le CFT-MEA classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent est beaucoup plus marqué par la tradition psychanalytique par exemple ce que l'autrice remarque via ses études c'est que ces classifications en tout cas la classification internationale des maladies par exemple est souvent ressentie par les psychiatres comme un passage un peu obligé pour écrire des articles et donc écrire des rapports des articles et donc partager en termes de pratiques elle est pratique également pour la tarification à l'activité mais dans les faits ils disent souvent ne pas l'utiliser au quotidien donc au sein de ce chapitre sur les classifications Lise de Mailly rappelle que ces classifications elles sont produites par la société et que plus particulièrement quatre grandes catégories d'acteurs produisent les nomenclatures donc il y a les associations professionnelles de psychiatres les laboratoires pharmaceutiques la sphère politico-administrative pardon et la société civile donc elle donne quelques exemples de ces jeux d'acteurs qui aboutissent du coup à une certaine contingence historique des nomenclatures premier exemple le TDAH certains disent que l'entrée du TDAH dans les classifications est un exemple du pouvoir de l'industrie pharmaceutique pardon de l'industrie pharmaceutique sur les nomenclatures il conteste ce découpage en disant qu'il vient en fait qu'il est rapporté en fait à la commercialisation du médicament correspondant dont il existe d'ailleurs des versions light qui permettent d'étendre les indications c'est un point de vue je le livre ensuite elle parle elle donne l'exemple du rôle des parents dans les définitions et les redéfinitions de l'autisme donc on est passé de la psychose à un trouble envahissant du développement sous l'influence de l'association des parents d'enfants autistes là elle fait un encadré particulier là-dessus c'est vrai que c'est un sujet extrêmement important si vous voulez aussi en savoir un petit peu plus j'essaierai de trouver le lien vers je sais pas s'il est gratuit mais vers le documentaire de Sophie Robert si je ne me trompe pas de son nom qui a fait tout un reportage sur le traitement de l'autisme par la psychanalyse et l'avancée immense que c'est que de pouvoir envisager l'autisme différemment n'est-ce pas et donc effectivement là les associations de parents dans la définition et le traitement de ce trouble qu'est l'autisme ont eu une grande influence heureusement troisième sujet troisième exemple les scandales dans la presse américaine qui ont montré les enjeux économiques des classifications puisque sur les 170 experts qui ont contribué au DSM 4 56% avaient des liens financiers avec une ou plusieurs firmes oui plusieurs firmes pharmaceutiques donc forcément on peut se poser des questions relatives aux enjeux économiques derrière de manière générale donc forcément ces classifications elles sont produites par la société elles sont une photo à un instant donné et elles ne sont pas dénuées d'un certain nombre d'enjeux alors ensuite on entre dans le deuxième niveau d'interaction société-troublementaux celui de la désignation même de la normale de la frontière entre normale et anormale et de l'imputation causale de l'anormalité donc de l'anormalité là-dessus donc ce qu'elle propose en fait c'est de faire un peu une rétrospective des travaux en anthropologie qui montrent justement cette relativité historique du champ du trouble du désordre mental les catégorisations qui évoluent l'éthiologie qui évolue etc donc page 38-39 il y a un grand tableau synthétique je pense que je pourrais j'espère c'est vrai que c'est dense mais j'espère que je pourrais l'incruster dans le plan où on voit voilà en fonction des périodes depuis l'antiquité comment la désignation de la normale a changé comment à quoi on impute les anomalies quel est le traitement réservé par la société à la normale enfin c'est un schéma succinct dit-elle de l'évolution en occident du régime de désignation et du traitement de l'étrangeté d'âme et ensuite elle elle se concentre justement sur les registres contemporains de discours parce qu'à chaque époque il y a eu des registres de discours autour du trouble mental et donc pour penser le trouble en fait et elle dit que si aujourd'hui les registres de discours se détachent des cadres magiques et religieux comme ça a pu être le cas dans l'histoire ces registres n'en restent pas moins éclatés quant à leur conception du psychisme et l'image du trouble mental donc il y a différents types de registres qu'elle identifie et on va passer le registre scientifique médical et le registre psychologique de l'écoute ça on les connait ok mais elle fait lumière sur d'autres registres tout d'abord le registre politique puisque d'une part il y a des enjeux de politique sectorielle typiquement qui paye quoi qui finance quoi dans la prise en charge des soins et puis parce que derrière les désignations se jouent aussi les modalités sociales sociétales de l'enfermement par exemple et du contrôle social donc par exemple certains détenus sont-ils d'abord des délinquants ou des malades c'est une vraie question et ça engendre des actions très différentes deuxième registre qu'elle identifie le registre sécuritaire donc ce registre c'est dans l'histoire développé de manière très insistante il domine les représentations aujourd'hui concernant les jeunes de cité il motive les dépistages précoces du trouble du comportement enfantin et adolescent troisième registre que je voulais mettre en lumière ici le registre moral qui continue d'être hyper hyper prégnant autrement dit on impute beaucoup le trouble mental la souffrance psychique à un manque de contrôle de soi d'entreprise de soi à de la paresse il y a beaucoup de connotations moralisatrices autour de cette paresse de cette lâcheté etc surtout quand il s'agit des troubles dépressifs anxieux c'est vraiment pour quelqu'un qui n'a jamais vécu de dépression c'est peut-être difficile à imaginer mais d'où l'importance que j'évoquais en introduction aussi de s'informer mais pour n'importe qui qui a vécu une dépression je crois que c'est très impressionnant de voir à quel point la majeure partie des gens donnent l'impression qu'ils pensent que c'est pas vraiment une maladie en fait et il y aura toujours un côté même pour plein de gens qui tâchent d'être compréhensifs etc tu sens qu'au fond ils considèrent quand même que à the end of the day tu peux te mettre un coup de pied au cul et que qu'il y a quand même un peu de volonté là-dedans et que c'est pas comme une maladie physique et la violence des comportements sociaux vis-à-vis des personnes dépressives c'est vraiment un truc de dingue c'est horrible et c'est vraiment c'est de l'obscurantisme de ouf avec des connotations morales de ouf et quand tu deviens un sujet moins productif moins en capacité de sociabiliser qu'il y a des moments où tu as besoin de t'isoler et que ta vie est en jeu et que c'est très très dur se voir nier cette souffrance ou en tout cas mais comme d'autres maladies dans un tout autre registre on impute énormément l'obésité pareil de manière morale à la paresse le manque de volonté etc donc il y a plein de maladies comme ça qui sont imputées à la volonté individuelle alors que ce sont des putains de maladies de ouf voilà bon des putains de maladies de ouf des maladies quoi enfin le point dont on est victime donc oui je m'échauffe un peu mais ça c'était le registre moral ensuite il y a le registre sanitaire qui va me réchauffer à nouveau puisqu'il y a aussi une certaine perte du simple registre médical dans la santé physique et mentale au sens où on va enfin c'est beaucoup plus englobant maintenant on considère l'hygiène de vie l'alimentation le sport est-ce que tu fais de la méditation ou pas etc et donc finalement la santé ne s'oppose plus vraiment à la maladie mais enfin s'inscrit dans une recherche de bien-être complète et et du coup c'est pareil c'est ce registre flou un peu floute flou un peu la frontière entre normal et pathologique et enfin pour terminer le résumé de ce deuxième chapitre et donc se concentrer plus particulièrement sur la production des subjectivités par la société et sur la sociogenèse des troubles mentaux on va s'intéresser à la mouvance intellectuelle et transdisciplinaire autour des nouveaux symptômes donc déjà pour présenter ça je vais tout simplement lire le petit paragraphe d'introduction dans le livre page 42 dans la littérature philosophique sociologique psychanalytique psychiatrique on trouve depuis quelques années une thématique convergente évoquant de nouveaux symptômes de nouvelles pathologies voire une nouvelle économie psychique de nouvelle subjectivité nous considérerons ces termes comme faisant partie de la même constellation notionnelle qui réunit des auteurs comme Gaucher et Dufour en philosophie Lebrun pour les psychanalystes Ehrenberg et Dubé pour les sociologues et beaucoup d'autres auteurs moins connus cette question intéresse fondamentalement depuis longtemps les anthropologues comment penser l'articulation du symptôme et de la culture donc si on retient globalement ce qui est donné comme nouvelle pathologie on trouve une liste assez hétéroclite dépression état limite mélancolisation du lien social trouble de la personnalité trouble alimentaire addiction etc donc il faut savoir qu'il existe une certaine querelle intellectuelle à propos de ces nouveaux symptômes et on peut en gros identifier trois positions et ces positions elles sont pas forcément en contradiction les unes avec les autres mais je trouve elles donnent des éclairages différents et elles sont toutes les trois assez intéressantes donc la première position consiste à dire qu'il y a une psychologisation une psychiatrisation du monde social et que du coup il ne s'agit que d'apparents nouveaux symptômes mais que ça vient d'une médicalisation de la société et de la question sociale je cite la médicalisation et la psychologisation de la souffrance sociale constituent une dénégation de la souffrance d'origine socio-économique celle des chômeurs des précaires par exemple il s'agit d'une double violence symbolique car la psychologisation d'une part dévalorise les éventuels engagements syndicaux et politiques des personnes en souffrance ou en tout cas invalide la parole par laquelle elle pourrait référer leur souffrance psychique à des problèmes de société et d'autre part elle les culpabilise individuellement pour leur incapacité à gérer leur vie et leur travail selon les normes donc ici pour info c'est une position que me semble tenir Mathieu Bellassène dans son livre La santé mentale vers un bonheur sous contrôle il faut que je retrouve ce qu'il parle à un moment du TDAH voilà en fait lui il dit que en gros on inventerait un peu des troubles pour dissimuler que c'est le système qui est lui-même malade il dit par exemple classifier et individualiser le burn-out c'est un moyen de ne pas remettre en cause le système l'individu a fait un burn-out c'est pas le système qui engendre des burn-out de tout le monde on fait porter les fragments de la société à l'individu on fait porter des problématiques générales et construites par la société à l'individu et je crois qu'il parlait aussi des comportements déviants des adolescents oui c'est ça en fait il dit que certains comportements de jeunes de milieux populaires sont des comportements de réaction à la situation sociale et on les diagnostique comme des troubles et notamment via le TDAH et donc les considérer enfin psychiatriser ces troubles c'est ne pas les comprendre comme des conduites de réaction à un ordre inégalitaire et injuste c'est médicaliser ce qui relève en fait du social donc il me semble qu'il s'inscrit là dedans en tout cas il en parle je ne me rappelle plus exactement si s'il se revendique vraiment au sein de cette querelle de de cette mouvance mais en tout cas je sais qu'il en parle notamment aussi lui à travers son expérience de psychiatre deuxième on va dire position au sein de cette querelle autour des nouveaux symptômes les nouveaux symptômes seraient en fait de nouvelles demandes ou des demandes adressées à un nouveau champ c'est à dire que ces demandes aujourd'hui sont adressées au champ de la médecine et de la psychiatrie ou au généraliste alors qu'avant soit on ne les adressait juste pas soit on les adressait à d'autres sphères telles que la religion troisième position il y aurait vraiment de nouvelles structures pathologiques ici on peut prendre l'exemple des thèses d'Erenberg qui propose l'hypothèse que l'augmentation de la dépression est bien liée à des mutations dans le lien social notamment en raison de la valeur centrale de l'autonomie dans notre dans nos sociétés modernes la norme de performance propre au système économique actuel etc et les travaux enfin Lise de Mailly rapporte aussi les travaux de Christophe Dejour de Nicole Aubert qui insistent sur le rôle des transformations dans la sphère du travail qui produisent des souffrances psychiques de type dépressif et d'ailleurs elle donne l'exemple des suicides chez France Télécom à la fin des années 2000 comme un phénomène tout à fait symptomatique enfin en tout cas un exemple type de la manière dont des conditions de travail qui évoluent peuvent engendrer une souffrance psychique extrêmement forte chez les individus au sein de ces structures voilà je m'arrête là pour le résumé des deux premiers chapitres donc de la sociologie des troubles mentaux et par ailleurs ces jours-ci je suis en train de lire Apicracie de Cabanas et Illous sur la psychologie positive et la manière dont les discours aujourd'hui dans la société se cristallisent sur une forme de bonheur individuel en fait qui serait assez synonyme de résilience en fait au système pour mieux finalement nous détourner dans une certaine mesure des revendications de justice sociale en fait et se replient sur une forme de bonheur individuel qui est même assez difficile à détourer et à définir parce que ça en devient presque une tyrannie du bien-être mais enfin voilà ça pose la question du rapport au bonheur slash bien-être rapport entre bonheur et individualisme rapport entre bien-être et justice sociale et et bon c'est une critique sans compromis de des mouvements de psychologie positive mais c'est très intéressant je trouve ça s'inscrit aussi un peu là-dedans je pense que j'en parlerai soit au sein d'une vidéo avec plus de bouquins soit sur un post Instagram ou quoi mais c'est très intéressant même s'il y a des choses à reprocher comme c'est le deuxième livre que je lis de Eva et Luce et à chaque fois je trouve que c'est très intéressant et qu'il y a plein de trucs qui vont pas mais mais bon ok je m'arrête ici pour aujourd'hui n'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude n'hésitez pas à partager des références à partager d'éventuels témoignages aussi c'est très complémentaire moi-même je me dis que j'aimerais bien plus témoigner à l'échelle enfin de manière très personnelle sur ma chaîne mais je me tâte encore beaucoup et je veux être sûre de moi avant de le faire sur des sujets sensibles en plus comme ça donc voilà je vais voir merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt